Voici venir M. Paul Mirabel. Bonjour Léla, bonjour Daniel, bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Bonjour Paul. Alors est-ce que ça va tout le monde ? Toi Morgane, t'as pas le droit à la s'y aller. Elle est dans le bonjour tout le monde. Ça va tout le monde, va bien aujourd'hui ? Bah écoutez moi aussi ça va, je suis content parce que je vais ici tous les lundis maintenant. Enfin je vais ici tous les lundis depuis un lundi. À la sécurité en bas, ils ont enfin compris que j'étais pas Marina Rollman avec des lunettes. Peut-être que vous avez fait attention mais cette semaine, la distanciation physique est passée de 1 m à 2 m. C'est un peu plus compliqué à respecter je vous avoue, puisque par exemple pour venir ici j'ai pris un taxi. Il m'a carrément installé dans le coffre de la voiture. J'ai dit bon là monsieur c'est peut-être un peu excessif en termes de protocole sanitaire. Sinon figurez-vous que pour la première fois de ma vie ce week-end je suis allé courir. J'ai pas trop compris le principe de courir après rien d'ailleurs. Parce que normalement quand je cours, soit c'est parce qu'on me poursuit, soit c'est parce que j'essaye de rattraper quelqu'un qui m'a volé quelque chose. J'ai constaté que je ne renvoyais pas une image de sportif par contre. Puisque pendant que je courais, il y a deux personnes qui m'ont reconnu. Et il y en a un qui a dit t'as vu c'est le stagiaire de Nagui chez France Interne. Puis il y a l'autre qui a répondu non ça peut pas être lui parce qu'il court. Non en fait j'ai fait du sport ce week-end pour vivre des choses un peu comme l'actualité est plutôt calme en ce moment. Si t'enlèves toute la partie pandémie mondiale. J'ai regardé même Leïla comment c'est JT de 13h par bonjour à tous. Alors aujourd'hui franchement pas grand chose. Le seul fait d'actualité marquant en ce moment c'est comme l'a brièvement rappelé Morgane. Nous sommes le 1er février aujourd'hui. Comme quoi les grands esprits sont sur France Interne. Ça fait donc officiellement trois mois qu'on n'est pas monté sur scène. Là on est à deux doigts de faire des blagues en click and collect. Il n'y a que 28 jours en février aussi ce qui est une bonne nouvelle. Puisque ça fera trois jours de confinement en moins. Donc ça c'est plutôt cool. Non il n'y a vraiment pas grand chose à faire en février. Il y a des vacances zone A, B, C. Moi je suis zone D. C'est ceux qui n'ont pas de vacances en février. Comme l'a brièvement rappelé Morgane il y a la Saint-Valentin aussi. A noter le 14 février. Comme quoi les grands esprits sont célibataires. Moi j'aime pas trop la Saint-Valentin. J'aime pas beaucoup. Étonnant. Oui j'aime pas trop puisque d'habitude ce jour-là j'ai du mal à trouver une fille à inviter au restaurant. Mais je sens que cette année ça va changer. Oui parce que ça va être un peu différent. Je pense que je vais juste avoir du mal à trouver un restaurant. Il y a un restaurateur qui a essayé d'ouvrir illégalement d'ailleurs cette semaine. Peut-être que vous avez vu à Nice sur la vidéo. Il a un plat de gnocchi dans la main. Du poisson dans l'autre. Et là d'un coup il se met à crier liberté. Ça n'a pas trop marché sa tentative puisque juste après il y a des policiers qui sont arrivés et qui ont crié garde à vue. Et eux c'est pas des gnocchis qu'ils avaient à la main. C'était plutôt des menottes saupoudrées de matraques. Il y a un risque que ce monsieur soit jugé puisqu'il a ouvert son restaurant illégalement. Je trouve que c'est pas génial moi comme motif d'incarcération. T'imagines la discussion qu'il va y avoir en prison. T'as fait quoi toi ? Bah écoute moi j'ai frappé un adolescence en défense à 10 contre 1 à Bogrenel et toi ? Bah moi j'ai fait des gnocchis et du poisson à Nice à 14h. Voilà dans cette merveille d'interprétation je vous laisse puisqu'il est bientôt midi. Il faut que j'aille faire des blagues en click and collect. Merci tout le monde de m'avoir raconté.